Bonjour, je m'appelle Yassine Lasfar. Aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat, mais c'était plus en fait sur le développement personnel, pas au niveau de l'entreprise que je voulais créer, mais plus au niveau personnel, sur déjà avoir confiance en soi, ne pas avoir peur de l'échec. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison qui me fait le plus peur, je pense, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, parce que j'aimerais bien, pourquoi pas monter mon entreprise d'ici quelques années. Et la raison qui me faisait le plus peur, en fait, c'était par rapport à l'échec, par rapport à la déception vis-à-vis de ma famille et ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, même si je pense que j'ai une certaine confiance en moi. Mais la plus grande peur, je pense, c'était par rapport à l'échec. Aujourd'hui, je vois que l'échec, en fait, c'est un diplôme. On doit passer par cette étape-là. Les grands entrepreneurs sont passés par cette étape-là. Et si je peux rajouter quelque chose, ce serait de dire que cette formation, en fait, elle permet d'acquérir toutes les bases au niveau du développement personnel pour lancer son entreprise. C'est-à-dire que ça a déjà, pour être un bon entrepreneur, il doit avoir certaines compétences personnelles. Je pense notamment, comme je l'ai dit, au niveau de la confiance, au niveau de l'optimisme. Il en a parlé tout à l'heure, M. Salouhou. Les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui, c'est les entrepreneurs optimistes, qui n'ont pas peur d'échouer, qui se relèvent après un échec. Les entrepreneurs qui, justement, ne pensent pas qu'à l'argent. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ont cet objectif de gagner beaucoup d'argent. Mais c'est aussi beaucoup sur l'humain, l'entrepreneuriat. Il faut penser, justement, à aider les gens, l'argent qu'on va récolter, les mettre dans des associations. Et c'est ce que m'a appris aujourd'hui, également, cette formation. C'est qu'on devient entrepreneur, pas seulement pour gagner énormément d'argent. On devient entrepreneur aussi pour pouvoir inspirer d'autres futurs étudiants à devenir entrepreneur. Et justement, on gagne cet argent qui pourrait permettre à financer certaines associations et certaines organisations.